Tu as une tiza qui te lance le défi. La tiza t'a menacé de prendre ton nom avec la force. La tiza t'a dit clairement que c'est elle qui mougou ton nom parce que tu ne connais pas mougou ma chérie. Et que tu aimerais séparer ces deux personnes ma chérie. Tu vas me faire cette assise dans un endroit qui est humide. Tu vas payer un ignam. Pendant que tu achètes l'ignam, fais tes vœux. Tu appelles le nom de la tiza et tu appelles pour ton nom. C'est pour les femmes qui n'ont pas les photos de tiza. Tu vas te diriger très tôt le matin sans parler à quelqu'un dans un endroit qui est humide. Tu vas arriver à cet endroit. Tu vas prendre l'ignam et tu vas diviser l'ignam en deux. En prononçant le nom de la tiza et pour ton nom. Et tu dis votre chemin se termine ici aujourd'hui. Tu vas creuser deux trous à côté, côte à côte. Tu enterres la tiza en appelant son nom et tu enterres ton nom chacun dans son trou. Et tu vas prendre le couteau, enterrer le couteau entre ces deux personnes comme deux tombes que tu as créées. Donc tu enterres la tiza ici et tu enterres ton nom de côté et tu enterres le couteau au milieu de ces deux tombes. Quand tu finis, referme-moi. Il faut refermer la tiza pour cacher l'ignam dans la tiza. Et tu vas dire toi tel tel et toi tel tel. Ce n'est pas moi qui vous sépare. C'est ce couteau qui vous sépare. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que vos chemins ne se croiseront plus jamais jusqu'à la scarse. Et tournez votre dos sans regarder derrière. Vous allez voir la suite au bout de 10 jours. Revenez ici là faire le témoignage.